29 février Nous ne pouvons pas vivre sans faire des échanges avec le monde qui nous entoure. A commencer par la respiration et la nutrition, notre vie n'est faite que d'échanges. Les organes d'essence, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, nous ont été donnés par la nature afin que nous puissions faire des échanges. Et notre vie affective, intellectuelle, consiste également en rencontres, en échanges, par des paroles, par des sentiments, par des pensées. Nous ne cessons de tisser un réseau de communication qui est la base de la vie familiale, sociale. Mais si les humains ne retirent pas encore tellement de bénédictions de ces échanges, c'est qu'ils ne dépassent pas souvent le niveau de l'instinct, de l'inconscient, comme chez les plantes ou les animaux. Les plantes et les animaux aussi respirent et se nourrissent. Les animaux aussi possèdent des organes et des sens, et parfois même mieux développés que chez l'homme. Et ils ont également une vie familiale et sociale. Il appartient donc maintenant à l'homme de rendre les échanges qu'il fait avec la nature et avec les êtres qu'il rencontre toujours plus conscients, plus profonds et plus riches. Merci. 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 Merci.